il ya un qu'on voulait attraper mais il a fait sautille machette judy il fait sautille machette et il voulait blesser mes ouvriers et en voulant blesser mes ouvriers s'est blessé lui même les gars l'ont pris ils l'ont attaché de la il vous remercie beaucoup pour votre sagesse que c'est comme ça un homme doit ils viennent suite à parcelles détruit tout ce que tu as planté et semer pendant des mois de sueur il te menace de m o r t il menace des employés de m o r t on va pas tout dit sur internet est ce que c'est normal qu'est ce que tu vas faire porter plainte pour menace de m o r t aller à la police le lancer un procès ou tant s'il est menacé regarde cette vidéo je dis bien regarde cette vidéo je dis encore une troisième fois regarde cette vidéo sérieusement pour en tirer une grande leçon si toi aussi ton projet c'est d'investir au pays si toi aussi tu es en train d'investir dans le domaine agricole au pays il faut que tu écoutes que tu regardes et que tu retiennes que l'affrontement entre agriculteurs et éleveurs est monnaie courante dans certains pays d'afrique comme au bénin parce que l'agriculteur fait son maïs le leveur passe dans le champ piétine les pieds de maïs détruit le maïs avec ses sujets et là il ya la vengeance je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez gérer cette situation avec le plus grand calme du monde et vous en sorti gagnant et vainqueur c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo salut les gens pour ceux qui ne me connaissent pas je suis monsieur taragoui valet rancou ingénieur agronome praticien entrepreneur multi investisseurs sur ma chaîne je parle d'agriculture je parle de développement je parle d'investissement en afrique je parle des intérêts de l'afrique je parle des plantes et de leurs vertus et en parlant d'agriculture il ya des peules qui ont pénétré le périmètre de l'un de mes clients périmètre sur lequel on faisait des projets agricoles agro pastoral ils sont venus ils ont détruit tout ce qu'on a planté on est allé au commissariat on a contacté le cia on a contacté les autorités pour avoir gain de cause on ne sait pas venger on n'a pas dit on va tuer leurs animaux alors si tu as envie de savoir dans quel type de ferme agricole investit actuellement au pays pour ne pas gaspiller ton argent pour ne pas mal faire les choses parce que ce que vous voyez en plein peu là ça peut virer au drame inscrivez-vous à ma formation que j'organise au mali au burkina en rubri de guinée et en côte d'ivoire dans le mois de juin toutes les dates seront connues en juin donc inscrivez vous massivement voilà les 200 premiers inscrits auront droit à un compte d'exploitation agricole un document technique qui vous permet de c'est indispensable dans tout projet agricole c'est le document premier qu'il faut avoir d'abord avant de semer la moindre semence et si vous avez donné ça gratuitement aux 200 premiers inscrits 10 comptes d'exploitation différents de maïs de tomate de piment de gingembre tout ça là d'une valeur de 151 francs cfa pas personne inscris toi c'est une opportunité n'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur si c'est la première fois que vous êtes ici abonnez vous activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de paris contenus et partager la vidéo surtout à vos sociaux vous pouvez grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modèles on y va quand vous demandez aux gens inexpérimentés de vous faire des projets agricoles voilà sur quoi vous vous exposez si vous ne savez pas le faire j'étais à la maison un jour mais pour laboratoire m'a appelé vous dit patron le tec et calyptus qu'on a mis les peules ont tout coupé qu'est-ce que tu vas faire les amis voilà nous sommes maintenant d'aller dans le champ c'est pour une médiation pour éviter les affrontements directs entre les ouvriers et les peules et j'ai sollicité également la police pour faire partie de la séance de discussion pour parler voilà pour avoir un consensus pour ne pas en arriver aux mains pour que nous puissions avancer dans nos travaux voilà c'est les difficultés de l'agriculture on ne peut pas gérer tous les problèmes avec la force non il ya des problèmes qu'on gère avec comment on appelle ça avec la sagesse avec la diplomatie c'est le mot qu'il me fallait donc resté du début jusqu'à la fin et on attend les les maîtres des peules là pour qu'on puisse parler et trouver un consensus pour que notre avance merci beaucoup ciao ciao il ya de cela deux semaines un de mes employés m'a appelé dit patron il ya eu gens j'ai dit quoi il dit que les peules ont arraché de nuit jeudi et nuitamment tous les piquets qu'on a fait pour les écaptus et les tecs ils ont coupé la tête des pieds du tec j'ai dit c'est une folie c'est une dinguerie je suis allé sur internet quels sont les dégâts que les peules font dans le domaine d'école mais c'est ça toujours abouti au drame mort et des conneries chaque année l'état c'est une question casse tête pour l'état jusqu'à ce que le coup il ya certains états comme mon pays qui dépêchent les militaires pour calmer les tensions donc c'est un problème sérieux et donc que j'ai vu tout ça je me suis complètement calme j'ai dit aux gars ne les violentez pas essayez d'attraper une personne tranquillement il ya un coup voulait attraper mais il a fait sortir machette je vous dis il fait sortir machette et il voulait blesser mes ouvriers et en voulant blesser mes ouvriers s'est blessé lui même les gars l'ont pris ils l'ont attaché pour l'amener au commissariat et c'est de là certaines personnes que j'estime beaucoup ont intervenu et m'ont dit il faudrait qu'on t'a d'abord le patron juste là je crois que le patron c'était les bouviers qui étaient derrière les animaux les troupeaux alors que c'était pas ça le patron est à un campement x centrale et les bouviers les ouvriers sont des gens qui sont payés à la tâche ou le mois ils sont pas propriétaires des bœufs donc ils font n'importe quoi ils fument tout ce qu'ils veulent ils font des conneries et donc j'ai renoncé à porter plainte et à l'enfermer et le dimanche passé on a fait une réunion on a fait une réunion de paix pour éteindre la crise et vu que moi j'anticipe surtout j'étais avec deux agents de force de l'ordre au cas où la séance pour parlementer va dégénérer et ben j'ai les représentants de la loi pour me protéger j'y étais et je vais vous montrer en exclusité dans cette vidéo tout ce qui s'est passé premièrement faites beaucoup disclaimer ne vous fâchez pas il ya des parties des extraits de cette vidéo qui sont simplement en soit nago yoruba ou en langue peule donc vraiment regarder et regarder délicatement je vais poser une question pour savoir ceux qui suivent la vidéo du début jusqu'à la fin quelle était la couleur du patron des peules de l'habit du complet du patron des peules dans cette vidéo j'attends les réponses dans les commentaires et soyez ensuite je lis tous les commentaires alors ici nous sommes à effet outeur sur un domaine de plus de 110 hectares nous avons aidé des béninois de la diaspora ou même des locaux à acheter approche toi mon gars pour que le son saute à acheter des thés agricoles et donc ici on est en train de mettre des éclatures des tecs et des fruitiers tropicaux et vous savez que l'agriculture développe une zone mais à notre grande surprise les éleveurs qu'on appelle les peules attention ici je ne parle pas de tous les peules il ya des peules qui respectent bien les producteurs agricoles les ceux qui font la pollution vitale voilà au mépris de l'investissement de tout ce qui est fait comme effort parce qu'ils doivent installer de leur bétail trop haut viennent couper enlever les piquets couper la tête des arbres donc on a sollicité le commissariat pour nous aider à discuter avec eux ce qu'on est en train de faire nous on n'est pas violent et c'est le conseil que vous donne d'ailleurs si vous avez un problème avec un peuple rapprochez vous des autorités essaie de trouver un compromis pour les débarrasser du domaine ça ne sert à rien de voilà de chercher à vous battre ou bien de chercher à vous venger non non la réponse la plus sage c'est de chercher à trouver un terrain d'entente pacifiquement pour qu'ils déguepissent de votre domaine donc là il ya même le commissariat qui est sur place donc voilà ici par exemple c'est les écalptus on a déjà mis des écalptus et imaginez vous la souffrance la douleur que les ouvriers ont eu ici pour planter ces écalptus là et du jour au lendemain on vous dit que ces écalptus disparaissent parce que les peules ne veulent pas que les écalptus soit là filmé de l'autre côté vont voir faut zoomer là bas et tu vas voir le campement et eux aussi sont des ouvriers, donc ils ne sont pas les propriétaires des bœufs, ils font ce qu'ils veulent, mais quand ils ont informé les chefs, ils vont savoir ce qu'ils vont faire, d'accord, si un ouvrier sans tête là, ils vont l'enlever du travail là, ils vont chez lui quoi, ok, donc ils ont dit que maintenant quand vous avez parlé, discuté avec eux, maintenant là ils sont contents, ok, depuis 10 ans, ils étaient dans la zone, ok, ils n'ont pas dérangé quelqu'un, ok, ils vivent en paix avec la population ici, très bien, d'accord, maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, donc qu'ils ont fait chez nous, c'est un ouvrier, ok, là, c'est ce qu'ils ont dit, on a dit qu'on a dit que dans une autre mise en place, on a dit qu'il est utilisé, ça a." il suffit d'avoir des wolleufs qui dopot zebra, bah tout va dans cette zone, c'est un ouvrier et qu'on fait des quar由ons, как «stétions » merci merci beaucoup et faut le dire je dis merci pour leur compréhension et sagesse et s'ils le font on serait vraiment heureux merci 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 beaucoup non mais c'est ça et vous remercie beaucoup pour votre sagesse que c'est comme ça un homme doit se faire les chiens avec les deux là ils sont tous de là c'est la brousse c'est ça un autre Aucune humaine, la couleur et la couleur de ce qui se fait élargir, la 93% du soleil de leur amour, les morceaux, et les pousser, elle va s'en 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 dure, et la mesure où les soirs et les soirs. Tout le monde peut les faire distante. Il a dit que les jeunes qui sont ici, c'est que les autochtones qui sont ici et ils connaissent les bébés. Ils connaissent les enfants, les propres enfants et les ouvriers. Et si ils ont recruté un ouvrier là, un ouvrier là, s'il ne fait pas bien le travail, c'est eux qui les informe et ils changent. Donc quand vous avez commencé, vous savez qu'ils ont fait le campement ici avant. C'est les gens d'automne ici qui ont dit, ah, ils ont commencé le travail, il faut éloigner un peu. C'est pour ça qu'ils se sont éloignés un peu, retirés. D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils vous remercient beaucoup. Si il y a un enfant sans tête là, il peut l'échanger. Il a dit que la parole, la démarche que vous avez amenée là, c'est très bon. Il n'y a pas de paroles entre ouvriers et ouvriers. Et ceux qui sont dans les pays là, c'est les ouvriers. Ceux qui travaillent avec vous là, c'est les ouvriers. Maintenant la démarche que vous avez amenée, c'est une bonne démarche quoi. La parole c'est entre chef et chef. D'accord, ça marche. Bon, mais là maintenant, quand est-ce qu'ils vont partir? On a dit que le champ va jusqu'à derrière, le truc là. Au tension. Parce qu'en fait, il faut lui expliquer que c'est un domaine de santé. que nous avons acheté. Même regardez, même partout ici là, en gros là-bas là, là, là. Même derrière là, on veut labourer tout cette année. Donc il faut lui expliquer, on veut tout faire. Non, non, mais là, là-bas, là-bas... L'autorat est à dire. Bon, tout va bien. On veut faire du programme, on veut dire des études. Donc nous ne pouvons pas faire du programme, on veut dire qu'il a un peu. Si l'avis, tu peux engager. Alors, on veut s'enverter, aux études. les gens sont ici, malgré que les gens font les champs ici, ils ne trouvent pas les champs. Et comme ils sont ici il y a 10 ans, comme vous avez mis les images de père là, ils sont contents. Et là, il faut aller vite vite comme ça là, ils ne savent pas. Et ils vont voir, comme le travail avance là, ils auront de nouvelles décisions à prendre ce qu'ils ont dit. D'accord, bon, ça veut dire qu'ils prennent maintenant l'engagement de ne pas déranger nos travaux. D'abord, là on a fait travailler, c'est bien ça ? Il faut lui poser la question. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit… Il a dit qu'il s'est en bas là. Il ne s'est en bas. Il s'est en bas là. C'est bien. Il s'est en bas là. Il s'est en bas là. Il a dit qu'il va prendre l'ingénieur, on n'en fait pas, on n'en fait pas, on n'en fait pas. Il dit qu'ils n'ont pas besoin. Il est en bas là et on n'en fait pas à ces marchés là. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que ce qu'ils ont arrêté hier là, c'est que les jeunes autochtones qui sont ici là, ils ont dit que c'est le seul enfant, le seul bouvier. Ce qui peut se passer, c'est pourquoi j'ai dit dans la pratique, si les bébés sont à côté d'un champ, forcément ils vont rentrer dedans. Ça là c'est clair, nous on vit déjà avec eux. Maintenant, ils ont dit que, par exemple, quand ils vont au pâtirage, au retour, peut-être qu'un s'est accouché bien comme on l'a fait. S'il vient, lui peut prendre autre voie, la vache peut prendre autre voie pour rentrer dans les champs. Et que là, c'est qu'il veut justifier que les bébés pourraient manger des trucs, mais ça ne sert pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut lui dire que, peut-être pour montrer qu'au Malais c'est un homme de paix, dès que j'aurai eu besoin de taureau, je vais lui faire appel pour mon champ en sacréité, je vais acheter deux. Il a quand même un don, il me met son numéro. Un vrai taureau. Je vais acheter pour eux. Ok, bon, merci beaucoup. Merci chef. Merci. Merci chef. Ok. Merci. Merci encore. Ok, d'accord. Merci. 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 Merci.